Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation et adaptation. Il s'agit du quatrième événement de ce type qui est organisé depuis le lancement de ce cours en ligne, c'était en septembre dernier, et donc nous avons eu le plaisir d'écouter jusqu'à présent Christian de Pertuis, Hervé de Ville et Jean-Louis Etienne. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous ces replays à la fois dans le cours, donc dans le MOOC, dans une partie qui est consacrée à ces directs, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. Également dans le cours, je vous signale que vous avez accès au programme des directs à venir, ils sont nombreux, le programme est riche. Par exemple, vous verrez que le prochain direct est organisé dans deux semaines, ce sera avec Gaëlle Durand qui est chercheur au CNRS et qui viendra nous parler des calottes polaires, ce sur quoi il a notamment contribué dans le dernier rapport du GIEC. Revenons à notre rencontre du jour et notre invité Serge Planton va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de l'observation du climat. Alors, son objectif sera de revenir sur les aspects qu'il a présentés dans sa vidéo de MOOC, vidéo que vous avez certainement déjà vue, et bien sûr de les approfondir puisque le temps le permet cette fois-ci. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous, vous êtes certainement très habitués à ce mode de fonctionnement. Pour cela, vous pouvez utiliser le chat de ce webinaire. Et avec mes collègues Delphine et Charlotte, nous relayerons ces différentes questions à notre intervenant. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Serge Planton, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors, vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, et vous avez exercé pendant une vingtaine d'années la responsabilité du groupe de recherche climatique au Centre national de recherche météorologique. Alors, c'est le CNRM qui est un laboratoire à la fois attaché à Météo France et au CNRS. Alors, vos travaux ont porté sur la modélisation climatique et plus particulièrement à la question de l'attribution des causes des changements climatiques. C'est un sujet qui est également abordé dans ce MOOC par votre collègue Aurélien Rib. Alors, vous avez participé aux travaux du GIEC et vous avez contribué également à l'écriture de rapports sur le changement climatique à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, et ce sera le dernier mot de cette présentation pour vous, c'est signaler votre contribution aux travaux d'Acclimatera, qui est le comité scientifique sur le changement climatique en région Nouvelle-Aquitaine, simplement histoire de dire qu'il existe des choses à différentes échelles et différentes publications scientifiques sur cette question du changement climatique. Alors, avant de vous laisser la parole, Serge, j'invite tous les auditrices et tous les auditeurs à bien vouloir couper vos micros et je vous dis à tout à l'heure. À vous de jouer, Serge. Merci Vincent. Donc, je vais partager l'écran pour la présentation. Et donc, il s'agit de reprendre effectivement ce qui avait été présenté dans la vidéo du MOOC. Et donc, ici, plus particulièrement, d'approfondir quelques notions parmi celles qui ont déjà été présentées, mais aussi peut-être venir sur des notions qui n'avaient pas été présentées dans la vidéo, mais qu'on peut très facilement relier à ce qui avait été dit la dernière fois, donc au moment de cette présentation. Alors, je vais reprendre le découpage que j'avais utilisé avec trois questions que je posais pour introduire la question de l'observation du climat. Mais donc, la toute première, c'était quelle est la différence entre météorologie et climat ? Donc, je l'avais illustré avec une présentation d'une courbe de température maximale quotidienne recueillie à Genève en 1816, qui a l'intérêt de montrer d'abord une variabilité d'ordre météorologique. C'est la courbe qui est en noir, c'est la variabilité de la température relevée à 14 heures chaque jour de cette année 1816, comparée à une donnée climatique qui sont les normales, les moyennes pour la période autour de l'année 1816. Les auteurs ont repris une moyenne d'une vingtaine d'années autour de l'année 1816, en excluant cette année. Et donc, cette moyenne est représentée sous forme de courbe avec un tireté, la moyenne de la température. Et les valeurs, par exemple, qui sont en tiré vert, ce sont des valeurs extrêmes observées sur une période de vingt ans. Donc, l'intérêt de cette figure, c'était de montrer que l'année 1816 était vraiment singulière. C'était une année très froide. Et là, dans ce cas, on peut parler d'anomalie climatique. C'est une anomalie à l'échelle de la saison. L'été était particulièrement froid, cette année-là. Pour les contemporains, ils l'ont appelé l'année sans été. Ils ont vraiment eu cette perception. Et quand on fait le calcul, les auteurs, Haussmann et collaborateurs, ont fait le calcul dans leur article de 2012. Ils ont trouvé un écart de 4 degrés par rapport au normal de la période. Et on s'est attribué cette anomalie climatique à l'éruption du Tamboura, qui avait, du fait de cette éruption, obscurci le ciel pendant plusieurs années, du fait d'un nuage d'acide sulfurique qui a été provoqué par l'éruption volcanique, comme c'est le cas après les éruptions majeures. Donc, ce que l'on voit illustré sur une même figure, c'est finalement la variabilité météorologique, qui est à l'échelle, finalement, simplement journalière, avec la courbe qui est en noir. Et puis, la variabilité climatique illustrée avec ici une anomalie singulière, qui permet aussi, on le reverra tout à l'heure, j'en reparlerai, de faire allusion aussi aux éléments de forçage externe du climat que sont les volcans. Alors donc, la conclusion qui a été faite dans cette partie importante, la conclusion importante de cette partie, c'était de dire que la météo étudie le temps qu'il fait et qu'il va faire en un lieu donné à un instant donné, alors que le climat s'intéresse aux conditions météo-moyennes calculées sur une région donnée et sur une longue période. Typiquement, là, on commence à l'échelle de la saison, disons, pour parler de climat, et jusqu'à l'échelle qui peut aller jusqu'à plusieurs millions d'années. Alors, ce que je voudrais compléter sur cette partie, c'est relier ces notions de météorologie et de climat à la notion de prévision et de projection. Les prévisions, bien entendu, c'est un terme que l'on emploie couramment lorsqu'il s'agit des prévisions météorologiques. Et les prévisions météorologiques peuvent être faites à différentes échelles elles-mêmes. Ça peut aller de la prévision que l'on dit immédiate, de quelques minutes à quelques heures, et puis concernant les échelles spatiales, du local à l'échelle de la France, avec ici, sur cette diapositive, des illustrations qui nous montrent quels sont les outils de cette prévision. Ce sont, par exemple, des cartes de radar de pluie ou des cartes satellitaires de couverture nuageuse. Et on voit aussi illustré avec un élément que l'on peut trouver sur le site de prévision de Météo France, avec ce qu'on appelle la pluie dans l'heure, qui permet de savoir si on a un risque de rencontrer un phénomène pluvieux dans l'heure qui va suivre, avec des applications pour l'illustration qui est à droite de la figure. Pourquoi les vélos ? Parce que, par exemple, si on veut faire une sortie à vélo, on a intérêt à savoir s'il faut se vêtir de vêtements de pluie ou pas. Donc, ce type d'application est évidemment utile pour le particulier. Elle est aussi utile, cette application de la prévision immédiate pour le suivi de phénomènes dangereux ou donc pour des événements culturels ou sportifs, tels que des événements comme l'écoute des événements de tennis, par exemple, Roland-Garros, qui utilise beaucoup cette possibilité de la prévision immédiate. Et puis, à une autre échelle de temps, c'est le cas de la prévision déterministe à court terme. Et donc, celle-ci est une prévision qui touche des échelles de temps qui vont de trois à quatre jours et spatialement du local jusqu'à l'échelle de la planète. Donc, les outils, dans ce cas-là, sont plutôt des outils de modélisation que l'on rencontrera aussi un petit peu plus loin lorsqu'on parlera de climat. Et des applications, on peut en trouver déjà avec la carte de vigilance qui est bien connue maintenant, et des applications dans le domaine de l'agriculture, pour ne citer que celui-là, c'est la prévision météorologique au sens classique du terme. Et elle est destinée à élaborer, cette fois, un scénario d'évolution du temps sur quelques jours. Donc, on est encore dans le domaine de la météorologie. On y reste avec ce qu'on appelle la prévision d'ensemble, qui est une prévision, cette fois, à moyen terme. À moyen terme, il faut comprendre que c'est de l'ordre d'un mois et demi, parce que c'est les chances à lesquelles on peut actuellement aller avec ce type de prévision. Et pourquoi ensemble ? Parce qu'elle nécessite l'utilisation d'outils de modélisation utilisés pour réaliser des ensembles jusqu'à une centaine de simulations qui sont effectuées à partir de conditions initiales similaires, mais qui peuvent varier très légèrement, de façon à essayer de reproduire l'incertitude que l'on a autour de l'évolution météorologique à venir à ces échéances. Donc, ici, on a comme type d'application des diagrammes que l'on peut trouver sur le site Internet du Centre européen de prévision à moyen terme, le CEPMNT, qui représentent la probabilité que la température soit supérieure au normal ou inférieure au normal, ou également, on a le même type d'indicateur pour les précipitations, et cela sur une période de un mois et demi, de semaine en semaine. L'exemple qui est choisi ici, c'est celui de la prévision aujourd'hui même, de l'endroit d'où je vous parle. Mais bien entendu, vous pouvez faire l'exercice vous-même et aller récupérer ce type de prévision puisqu'elles sont d'accès libre. Les applications, ce peut être donc des applications pour les particuliers, mais aussi dans le domaine de l'énergie où on a besoin de se projeter sur des périodes relativement étendues pour pouvoir faire des prévisions, par exemple, de l'utilisation des barrages hydrauliques, même si ici, c'est une éloïenne qui est montrée. Voilà, donc, ce type de prévision touche encore le domaine de la météorologie, mais on déborde finalement un petit peu déjà sur le climat, mais il s'agit quand même toujours encore de scénarios d'évolution du temps, mais avec cette fois une information statistique et avec également la possibilité d'avoir une information sur l'incertitude des prévisions que l'on peut faire à ces échéances lointaines. Par contre, on pourrait se demander si le climat lui-même était prévisible. Bien oui, il l'est à certaines échéances. C'est le domaine de la prévision climatique. Donc, on parlera encore de prévision parce qu'il s'agit là aussi de partir d'un état connu, alors dans ce cas-là, dans l'atmosphère, mais aussi dans les océans. C'est important de prendre en compte l'évolution de l'océan dans le temps et pour essayer de se projeter dans le futur, dans l'avenir et essayer donc de savoir quelle pourrait être la situation en moyenne par rapport à une situation dite normale, c'est-à-dire la moyenne calculée sur des dizaines d'années. Cela, c'est effectivement le domaine de la prévision climatique qui peut s'étendre jusqu'à une période de six à sept mois et le domaine spatial, c'est typiquement plutôt l'Europe jusqu'à l'échelle de la planète. On ne peut pas descendre à des échelles de variabilité qui sont plus petites. À l'échelle de la France, c'est beaucoup plus difficile de faire une prévision fiable à ces échéances-là. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces prévisions sont surtout utilisables dans les régions tropicales. C'est pour cela que l'illustration montre plutôt une image de mousson. Cette photographie a été prise au Niger. Et donc, c'est effectivement ce type de prévision et une utilité dans les régions tropicales où elle apporte réellement une information pour dire si effectivement la mousson, par exemple, va être plutôt plus pluvieuse ou moins pluvieuse que la normale et également la prévision de température à une certaine fiabilité, mais jusqu'à une échelle de 6 à 7 mois. C'est aussi le domaine aussi sur lequel on essaie de prévoir les phénomènes de type L-Ninio, qui sont des phénomènes d'interaction entre l'océan et l'atmosphère avec des conséquences climatiques majeures. Et comme vous le savez peut-être, on est actuellement dans une période de L-Ninio qui a une influence, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs aussi, sur la température moyenne de la Terre. Donc, le domaine ici de la prévision climatique, c'est d'élaborer des tendances probables, on reste toujours dans le domaine des probabilités, des statistiques, mais à l'échelle plutôt de la saison. Et donc, là, on change ensuite finalement de terminologie lorsqu'il s'agit de parler des scénarios et des projections pour un climat qui pourrait évoluer donc à l'échelle cette fois de plusieurs années, dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Dans ce cas-là, on ne peut plus parler de prévision parce que lorsqu'on réalise les simulations des climats futurs, les simulations deviennent insensibles aux conditions initiales qui auront pu être déterminées. Donc ici, il s'agit surtout de déterminer quels vont être les scénarios possibles d'évolution du climat sous certaines hypothèses. Donc, les outils, ce sont aussi des outils de modélisation qui doivent prendre en compte comme pour la prévision climatique des océans, mais pas seulement d'ailleurs. Il faut aussi prendre en compte les évolutions de la biosphère, des évolutions des glaces également, des couvertures, des températures, des glaces. Et donc, vous avez une carte ici pour illustrer cela avec l'ensemble des centres de modélisation qui ont contribué aux rapports, enfin en tout cas, aux simulations qui ont permis des publications scientifiques que l'on retrouve synthétisées dans le sixième rapport du GIEC. Donc, il y a parmi ceux-là deux centres qui sont sur le territoire français. Donc, un centre qui est dans l'île de France qui s'appelle l'Institut Pierre-Simon-Laplace et donc à Toulouse, le Centre National de Recherche Météorologique qui a été cité tout à l'heure, qui s'est associé au CERFACS, le Centre Européen de Recherche-Formation Avancée en Calculs Scientifiques, qui est aussi à Toulouse pour réaliser aussi des simulations pour le GIEC, on va dire, pour simplifier. Donc, autre application de ces simulations, de ces projections climatiques, des cartes à l'échelle régionale parce que ces projections peuvent se faire aussi à des échelles régionales. on a cité tout à l'heure à Climatera qui s'appuie justement sur ces projections plutôt à l'échelle de la France voire de régions françaises pour dire ce que pourrait devenir le climat à une échéance de plusieurs décennies ou à l'échéance même de la fin de ce siècle. Donc, bien entendu, les applications, ce sont toutes les études qui sont faites dans le cadre du GIEC, je l'ai déjà cité, et évidemment aussi l'utilisation de ces résultats pour les conférences internationales, les conférences des parties comme la fameuse COP21 qui a fixé l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés, en tout cas confirmer cet objectif qui avait été déjà annoncé à la conférence de Copenhague. Voilà, donc ici, il s'agit d'élaborer des scénarios d'évolution du climat en fonction de différentes hypothèses. On ne parle donc plus de prévision à proprement parler, mais plutôt de projection ou de scénario climatique. Voilà, donc je voulais préciser ces notions qui découlent un petit peu de la différence météorologie et climat, mais qui me semblent utiles dans le contexte de ce MOOC. Le deuxième volet que j'avais présenté, c'était celui de la façon dont on observe le climat. Comment observe-t-on le climat ? Donc, j'avais cité les variables climatiques essentielles, les 55 variables climatiques essentielles qui avaient été définies au niveau international et par le système mondial d'observation du climat. Et donc, vous voyez que les paramètres, les variables, les paramètres géophysiques qui sont associés aux grandeurs qui sont représentées sur cette figure, on les trouve à la fois dans l'atmosphère, dans l'océan, dans la cryosphère, dans l'hydrosphère et donc la justification de ces observations multiples dans ces différents milieux, je l'avais esquissé et je vais la développer ici davantage. La raison, c'est qu'effectivement, pour décrire le climat à la surface terrestre et pour le suivre et pour le comprendre et pour essayer d'en déterminer les évolutions futures, il faut non seulement étudier les paramètres géophysiques, température, pression, humidité, ensoleillement à la surface de la Terre, mais il faut étudier différentes grandeurs dans l'ensemble de ce qu'on appelle le système climatique qui, je pense, a été déjà présenté par d'autres intervenants du MOOC que je rappelle ici relativement rapidement avec en premier lieu comme composante de l'atmosphère mais donc l'atmosphère pas seulement à sa surface mais sur toute son épaisseur puisque bien entendu la composition en gaz à effet de serre, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, ozone, chlorofluorocarbures et sont particulièrement et sont importants pour décrire les évolutions du climat futur mais aussi les particules, la pollution atmosphérique qui joue un rôle aussi sur le climat typiquement en refroidissant plutôt la température à la surface terrestre à cause de l'effet d'écran du rayonnement scolaire qui en résulte. Donc, il faut décrire la composition de l'atmosphère sur toute son épaisseur d'où certaines des variables climatiques essentielles qui faisaient partie de la liste qui était présentée sur la diapositive précédente. Et puis, il faut aussi décrire l'océan et toute la partie liquide qui est à la surface terrestre qu'on appelle donc globalement l'hydrosphère parce que donc l'océan en particulier échange avec l'atmosphère de l'énergie, bien entendu, l'océan reçoit du rayonnement et l'océan ensuite échange aussi avec l'atmosphère des flux de chaleur. Elle échange aussi bien sûr de l'eau, que ce soit sous forme vapeur, évaporation de l'océan ou sous forme liquide avec les précipitations qui tombent sur l'océan. Mais il y a aussi des échanges de CO2, de dioxyde de carbone qui sont donc l'océan intervient évidemment dans le cycle du carbone par dissolution du CO2 dans l'océan qui est d'ailleurs aussi une fonction de la température et donc il faut étudier avec précision et dans les modèles d'évolution du climat futur. Donc on doit décrire l'ensemble de ces échanges pour pouvoir mieux comprendre les évolutions du climat à des échéances qui sont relativement lointaines. Autre composante essentielle pour décrire le climat à des échéances rapprochées et lointaines c'est la biosphère parce que là aussi la biosphère sur continent d'abord échange de l'énergie échange de l'eau avec l'atmosphère et puis échange là encore du CO2 du fait de la photosynthèse la biosphère capte du carbone et les sols du fait de la respiration émettent du carbone et la végétation aussi dans certaines phases aussi respire donc il faut prendre en compte les deux effets photosynthèse et respiration donc l'ensemble des échanges de carbone entre la biosphère et l'atmosphère pour bien comprendre de quelle façon ils interagissent de quelle façon ils peuvent influencer ensuite les évolutions climatiques puisque le CO2 est essentiel je l'ai dit tout à l'heure dans les évolutions climatiques futures et puis donc la biosphère c'est pas seulement sur continent c'est aussi dans les océans là aussi il y a des échanges de carbone qui se produisent par l'intermédiaire de la biosphère océanique avec l'océan lui-même et puis de l'océan vers l'atmosphère donc ces composantes troisième composante donc c'était de la biosphère quatrième composante ce sont les surfaces continentales qu'il faut aussi décrire donc il faut aussi observer parce que les contenus à eau des sols par exemple ont une influence sur les échanges évidemment de vapeur d'eau entre les surfaces continentales et l'atmosphère et puis les surfaces continentales ont une influence aussi sur les climats des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues je vais y revenir très rapidement tout à l'heure et puis donc la dernière composante ce serait la cryosphère toute la partie gelée et sur la surface terrestre les banquises les glaciers les calottes qui échangent aussi de l'énergie bien sûr et qui échangent de l'eau avec l'atmosphère donc toutes ces composantes interagissent entre elles j'ai cité le phénomène El Nino par exemple qui est un phénomène d'interaction entre l'océan et l'atmosphère qui existe naturellement et qui n'est pas directement la conséquence de variation de ce qu'on va appeler maintenant des forçages externes puisque ce système climatique est influencé de l'extérieur par le soleil qui du fait des échanges de rayonnement donc avec l'ensemble du système climatique provenant du soleil le volcanisme je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction avec l'éruption du Tamboura donc les volcans modifient le climat en modifiant la quantité de rayonnement solaire qui peut atteindre la surface terrestre après une eruption volcanique et puis la tectonique à des échelles de temps beaucoup plus longues la répartition continent-océan a aussi une influence sur les climats sur le très long terme l'existence des calottes polaires s'explique pour l'Antarctique par exemple par la dérive du continent antarctique vers le pôle au cours des dernières dizaines de millions d'années donc évidemment à des échelles de temps du changement climatique anthropique on ne va pas s'intéresser à ce mode de variabilité des forçages bien sûr et puis bien entendu la source à laquelle on s'intéresse de façon primordiale c'est le rôle des activités humaines sur ce système climatique qui va influencer le climat à différentes échelles la première c'est celle qui est liée à la modification des concentrations de gaz à effet de serre donc là on est sur des échelles qui vont de quelques années de quelques dizaines d'années à plusieurs siècles voire plusieurs millénaires cela a été dit par d'autres intervenants certainement et puis les activités humaines ont un rôle aussi sur la biosphère en modifiant par exemple par la déforestation la couverture végétale la surface terrestre on modifie le cycle du carbone d'où une influence là aussi à ces échelles de temps très longues parfois et donc la modification des échelles de temps qui sont plus courtes des surfaces continentales par le fait qu'on modifie la quantité d'eau à la surface terrestre par l'irrigation par exemple ça peut avoir un effet sur des microclimats locaux et de la même façon que l'aménagement de fleuves ou de barrages peut avoir un effet sur des microclimats locaux et voilà donc on voit que les activités humaines interviennent sur l'ensemble des éléments de ce système et donc vont perturber le climat voilà donc je vais revenir maintenant sur le troisième point avant de conclure qui est celui du traitement des séries climatiques je vous avais présenté un exemple de mesure de la température à la Rochelle donc avec un système qui avait été mis en place en 1910 à l'école normale et le système qui a été mis ensuite en place plus récemment et tel qu'il a été photographié en 1999 sur le site de mesure de la station de la Rochelle vous voyez c'est évidemment très différent les conditions de mesure ont changé et c'était pour attirer l'attention sur le fait que lorsqu'on prend en compte une série de données sur du long terme il faut savoir de quelle façon la série de données a été repeillie si on prend le cas de la température est-ce qu'il y a eu un changement de capteur est-ce que l'environnement de la station a changé parce que ces perturbations ces artefacts de la mesure vont introduire des perturbations dans la série qui vont finalement être des perturbations aussi du vrai signal climatique que l'on cherche à extraire de cette série donc il y a toute une étape préalable avant de pouvoir analyser une série d'observations qui consiste à essayer c'est le terme que l'on emploie de l'homogénéiser ça revient en fait à essayer d'enlever tous les artefacts de la mesure toutes les perturbations qui viennent des changements d'environnement de la station de mesure des changements de capteur et d'autres causes possibles alors donc ceci a été illustré sur des séries de paramètres météorologiques mais cela s'applique aussi aux données satellitaires les satellites que l'on utilise pour faire de l'observation de variables climatiques de manière indirecte parce qu'on mesure un rayonnement et on essaie d'en déduire ensuite quels sont les paramètres géophysiques qui sont à l'origine de ce rayonnement que l'on observe par le satellite et comme on change régulièrement de capteur et bien il faut à chaque fois essayer de remettre en question les algorithmes de calcul et essayer de là aussi de corriger les artefacts de la mesure les changements de type de capteur pour être sûr que le signal que l'on extrait soit bien un signal climatique et non pas simplement l'effet d'une modification du capteur voilà donc cette opération est absolument nécessaire d'homogénéisation j'ai rajouté ici une figure qui nous montre l'impact de la correction de l'homogénéisation des séries sur les tendances de température moyenne maximale quotidienne ce sont les températures maximales journalières qui ont été mesurées sur la période de 1901-2000 les tendances sont exprimées en degrés par siècle et on a à gauche la carte qui correspond à la carte qu'on peut reconstruire à partir des séries brutes telles qu'elles ont été recueillies aux différentes stations de mesure de météo France et avant homogénéisation et la même carte reproduite ensuite après procédure d'homogénéisation on voit que c'est évidemment c'est complètement différent on peut avoir localement des séries qui montrent des refroidissements sur la carte de gauche alors qu'il s'agit d'un artefact de la mesure du type que j'ai signalé tout à l'heure modification d'environnement de la station changement de capteur donc il est absolument essentiel d'opérer cette étape d'homogénéisation pour pouvoir en tirer le signal la vraie information d'évolution climatique et vous pourrez remarquer que ce n'est pas simplement un lissage car si on avait effectué simplement une moyenne sur la carte de gauche on n'aurait absolument pas obtenu la carte de droite chaque station est en fait comparée à des stations voisines qui sont influencées de la même manière par les évolutions climatiques voilà donc pour terminer sur cette partie je vous renvoie à des sites sur lesquels on peut avoir accès à toutes les informations corrigées finalement et homogénisées des observations mais bien plus encore à des indicateurs d'évolution du climat passé du climat présent et du climat futur que ce soit à l'échelle globale avec la classe interactive du GIEC aussi à l'échelle globale mais rassemblée par des centres des services européens c'est le service Copernicus dont on commence à entendre parler un petit peu maintenant qui fait un suivi de l'évolution du climat à l'échelle mondiale à partir d'études qui ont été menées par des équipes européennes en particulier d'ailleurs des équipes de l'agence spatiale européenne qui retraitent les données d'observation satellitaires pour reconstituer des séries climatiques longues et puis le portail DRIAS c'est comme ça moi on ne dira pas le portail DRIAS qui est un portail d'observation qui présente plutôt des projections climatiques mais qui fait quand même référence aussi à quelques observations et qui est donc un portail plutôt lui consacré à l'évolution du climat à l'échelle de la France je voulais juste terminer avec la présentation qui avait terminé c'était la courbe qui avait terminé la présentation qui faisait dans le MOOC qui représente les écarts de température par rapport à la moyenne 850-1900 sur une période de 2000 ans je ne reviens pas sur le commentaire de cette courbe je le complète simplement par un fait d'actualité c'est la publication très récente justement par le site Copernicus de l'évolution de cette même température moyenne globale mais observée donc là on est sur la période d'observation qui commence à partir du milieu du 19e siècle sur les deux millénaires qui étaient présentés on avait aussi des reconstitutions par ce qu'on avait appelé des proxys ici on n'a que des traitements de données d'observation en station météorologique ou de données de bateaux des données de bouées des données qui ont été homogénéisées suivant les méthodes que j'évoquais tout à l'heure donc avec ici l'ensemble de tous les centres qui ont d'ailleurs produit la température moyenne à l'échelle mondiale qui sont cités pour reconstituer cette figure là et qui nous montrent que l'année 2023 a été finalement l'année la plus chaude depuis 1850 c'est par l'analyse de ces données que l'on peut tirer ce type de conclusion et pour conclure effectivement cette année 2023 on peut dire qu'elle a été aussi parmi les plus chaudes du fait du phénomène d'Annyo puisqu'on sait que les épisodes d'Annyo contribuent aussi à augmenter le réchauffement et c'est aussi un effet de la tendance climatique qui est bien clair sur cette figure donc je pense qu'on peut passer maintenant aux questions si vous le voulez bien merci beaucoup Serge pour cette présentation alors je vous invite à quitter le partage d'écran s'il vous plaît alors nous avons noté beaucoup de questions on pourra peut-être pas répondre à toutes et peut-être que certaines se rapportent davantage à d'autres directs qui sont programmés mais beaucoup portent sur votre intervention Serge alors j'ai noté un premier groupe de questions qui porte sur la question des prévisions je vais relier certaines questions telles qu'elles ont été formulées est-ce que les prévisions ont la même fiabilité en milieu marin qu'en milieu continental ce à quoi j'ajoute la question vous avez présenté les prévisions climatiques et vous avez dit qu'elles étaient surtout utiles en région tropicale est-ce là aussi une question de fiabilité ou y a-t-il d'autres raisons ? Oui alors effectivement la question de la fiabilité des prévisions doit toujours être associée donc ce qui est il ne suffit pas simplement de prévoir il faut aussi être capable de prévoir des indicateurs de qualité de la prévision donc finalement ça revient à prévoir l'incertitude que l'on peut attacher à la prévision et donc sur océan par rapport au continent pour l'atmosphère on ne peut pas forcément dire qu'il y ait de différence dans la mesure où effectivement dans le traitement que l'on fait pour les prévisions météorologiques il est aussi important d'observer ce qui se passe au-dessus des océans que ce qui se passe au-dessus des continents et l'ensemble des systèmes d'observation sont conçus de deux façons à bien documenter l'ensemble des deux milieux enfin en tout cas de l'atmosphère au-dessus des océans et de l'atmosphère au-dessus des continents parce que c'est essentiel si on veut réaliser des prévisions les plus fiables possibles vous savez bien que bien sûr les perturbations qui nous touchent la plupart du temps donc ce sont des perturbations qui nous viennent d'Amérique du Nord qui ont traversé l'ensemble de l'Atlantique et donc important de pouvoir suivre ces évolutions sur toute leur durée pour pouvoir faire des prévisions fiables donc on ne peut pas dire a priori que les prévisions au-dessus des océans soient meilleures ou moins ou plus fiables ou moins fiables que les prévisions au-dessus du continent par contre la question pourrait peut-être renvoyer à la question de la prévision de l'océan lui-même et des courants océaniques parce que c'est pertinent de se poser ce type de questions il y a effectivement aussi des systèmes de prévision des courants océaniques qui ont été mis au point ces dernières années surtout depuis le milieu des années 90 à la faveur de l'utilisation de données d'altimétrie satellitaire c'est-à-dire des satellites qui mesurent la hauteur moyenne de la surface de l'océan et qu'on sait mettre en relation avec des courants à l'intérieur des océans et ces données ont permis d'initialiser de définir les états initiaux de modèles de simulation d'évolution de l'océan que l'on utilise maintenant de manière opérationnelle donc il y a un centre qui s'appelle Mercator Océan qui est un centre international qui fait ce type de prévision on peut très facilement les trouver sur internet et elles ont des applications qui peuvent être majeures comme par exemple les questions de dérive de nappes ou dérive de conteneurs qui sont faites après par des centres de prévision météorologique comme Météo France mais qui utilisent aussi ces informations provenant de ces centres de prévision océanique voilà donc ensuite la question de c'est des prévisions climatiques voilà les prévisions climatiques en région tropicale fiabilité dans les régions tropicales effectivement c'est parce qu'elles sont plus fiables dans les régions tropicales que effectivement elles sont que il est enfin que ça ait une pertinence de les utiliser et par contre elles sont bien disponibles à nos latitudes on peut les trouver là encore sur les sites tels que celui de Météo France mais il faut justement prendre en compte toutes les précautions de langage qui sont utilisées dans la communication de ces prévisions qui sont aussi sur ce même site internet parce qu'on sait parce qu'on a la possibilité de faire des retours sur le passé on sait démontrer que la fiabilité des prévisions est meilleure dans les régions tropicales qu'au moyen de latitude c'est une question qui est liée à la variabilité météorologique et climatique elle-même on sait qu'il y a certains mouvements dans les tropiques comme des circulations qu'on appelle circulations de Walker circulations de Adelay qui sont des circulations de relativement grande échelle qui mettent en connexion les océans avec les continents et en particulier les températures de surface de la mer avec les précipitations sur les continents et l'existence de ces grands mouvements dans l'atmosphère finalement sont à l'origine une augmentation de la fiabilité de prévision sur du long terme alors que les systèmes à nos latitudes sont beaucoup plus perturbés ce qui fait que finalement on perd très rapidement la mémoire des conditions initiales à nos latitudes du fait de cette variabilité liée aux perturbations au passage des perturbations dans ce qu'on appelle le rail des dépressions par exemple toujours sur la question des prévisions les prévisions météo sont-elles plus ou moins fiables que par le passé et autre question pour aller un petit peu plus loin le changement climatique rend-il la prévision plus difficile alors les prévisions plus fiables oui on peut avoir des critères objectifs c'est pas simplement une conviction personnelle c'est que les prévisions doivent être systématiquement toujours évaluées après coup donc c'est fait de manière continue il y a des services indépendants des services de prévision d'ailleurs qui font cette évaluation cette vérification de la qualité des prévisions et donc on a des indicateurs objectifs de fiabilité des prévisions qui sont d'ordre statistique et on sait que l'on gagne sur ces indicateurs sur les valeurs de ces indicateurs à peu près un jour tous les dix ans de prévision en tout cas c'était la tendance de ces dernières décennies on gagne un jour de prévision c'est-à-dire même valeur d'indicateurs de qualité donc un jour plus tôt tous les dix ans donc oui il y a une amélioration et puis la deuxième question c'était le voilà pardon pour le micro voilà est-ce que le changement climatique rend-il la prévision le changement climatique oui alors donc le changement climatique il est ce que en fait il ne perturbe pas en lui-même le processus de prévision parce qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de temps finalement on retrouve un petit peu ce que je disais au début le changement climatique c'est des échelles de temps effectivement qui commencent quand même à la saison qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années mais par contre la prévision météorologique s'évalue sur quelques jours elle est très dépendante de la description de l'état du système au moment du démarrage de la prévision et celui-là il est surtout influencé par la qualité des données qui ont été recueillies la densité des données qui ont été recueillies et cela est indépendant du changement climatique en lui-même après on pourrait se poser la question oui peut-être est-ce qu'il y a des événements qui ne se sont jamais produits et qui finissent par se produire du fait du changement climatique avec des canicules extrêmement sévères mais finalement ces événements-là n'échappent pas à la prévision la canicule de 2003 par exemple avait été prévue plusieurs jours à l'avance et ce n'est pas parce que c'était un phénomène exceptionnel qu'il était moins prévisible que n'importe quel autre événement une dernière question sur la question des prévisions il a été question d'échelle au début de votre présentation échelle on se situe au niveau des prévisions météo il y a une question qui a été posée sur la question des microclimats qui renvoie à celle des territoires jusqu'où quel est le plus petit territoire à quelles sont les échelles les plus fines les plus petites sur lesquelles on peut travailler pour prévoir la météo ah oui c'est une question difficile parce que c'est vrai qu'on ne peut pas certainement faire la même réponse pour un territoire de montagne comparé par exemple à un territoire de plaine l'influence du relief sur les circulations météorologiques rend plus difficile la prévision de même que d'ailleurs aussi la limite pluie-neige d'ailleurs on vient justement en France de subir un épisode où cette question s'était posée parce que la limite pluie-neige se joue à simplement un degré de différence et donc il faut avoir une prévision extrêmement fine si tôt qu'il s'agit de prévoir plutôt la neige que la pluie et pouvoir être plus affirmatif sur ce qui va se passer donc la question est certainement à la fois liée à la condition météorologique donc comme je viens de le signaler pour la limite plus neige et puis au lieu sur lequel on se situe puisque les territoires de montagne sont certainement plus difficiles à prévoir que d'autres régions voilà donc le plus petit en fait ça reste toujours finalement la prévision locale reste toujours possible donc ça peut être la plus petite échelle qui soit donc à l'échelle à laquelle on se trouve mais par contre évidemment tout dépend plutôt de l'échéance à laquelle on se place plus l'échéance est lointaine et plus cette prévision locale perd en fiabilité et donc c'est pour cela c'est l'intérêt de la prévision immédiate qui véritablement s'intéresse à une prévision vraiment locale mais qui n'a même une portée que de finalement quelques heures elle se base sur des données radar parce que au-delà il faut de toute façon on sait qu'il faut faire intervenir une variabilité qui n'est pas suffisamment prévisible à une échelle très locale et puis ça peut dépendre je le disais encore là puisque je prends le cas de la prévision immédiate avec les données radar par exemple on sait qu'il y a des situations là aussi où l'échéance à partir de laquelle la prévision locale perd en fiabilité va varier suivant la situation météorologique aussi si on prend une situation convective avec des conditions orageuses c'est beaucoup plus difficile à prévoir qu'une situation où on sait qu'un front va passer qu'il a une vitesse de déplacement qui est d'à peu près 60 km par heure et on sait dans ce cas-là assez bien prévoir même localement le moment où il va arriver Merci pour ces réponses à ce premier groupe de questions qui portait sur les prévisions alors j'ai identifié pas mal de questions qui sont relatives à ce que vous avez présenté dans la deuxième partie sur les variables climatiques notamment il y a un sujet qui interroge beaucoup c'est la relation entre l'océan l'atmosphère le rôle de l'océan finalement sur le climat enfin les interrelations entre océan et climat est-ce que vous pourriez revenir sur le phénomène El Nino dont vous avez parlé ce qui est en cours quelle est la durée d'un tel phénomène quel regard portez-vous sur le phénomène actuel et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans les évolutions dans les prochains mois par exemple Malheureusement je ne pourrais pas parler sur la prévision du phénomène actuel je n'ai pas regardé les prévisions telles que se sont faites par les centres qui réalisent ces prévisions on peut les trouver par exemple on peut regarder encore sur le site de Météo France on renvoie vers ce type de prévision pour l'événement actuel en tout cas mais d'une manière générale c'est un phénomène qui est calé sur l'évolution saisonnière c'est un phénomène qui culmine surtout en hiver donc il se traduit par des anomalies des écarts à la moyenne donc de température dans l'océan Pacifique habituellement les conditions de température sont plus chaudes dans le Pacifique Ouest comparé au Pacifique Est tropical on reste dans les régions tropicales mais pendant les phénomènes l'anignaux les zones d'eau chaude se déplacent vers le Pacifique central avec cela cela entraîne un déplacement aussi des zones de convection les précipitations qui sont associées à ces fortes températures dans le Pacifique Ouest habituellement se déplacent vers le Pacifique central ce qui génère des sécheresses sur le continent ce qu'on appelle le continent indonésien donc là où il y avait habituellement beaucoup de précipitations il y en a beaucoup moins et à l'inverse il y a beaucoup plus de précipitations sur l'Amérique centrale et en particulier au Pérou donc qui sont liées au fait que les eaux plus chaudes se déplacent vers l'Est donc le phénomène en cours répond à ce schéma on sait qu'il va culminer donc il culmine finalement actuellement c'est une certitude mais en principe ce phénomène-là s'atténue ensuite au printemps et il est très rare que deux phénomènes aniniaux s'enchaînent l'un à la suite de l'autre on a plutôt à l'inverse une situation qu'on appelle l'aninia avec des anomalies qui sont finalement les anomalies de température plus marquées dans le Pacifique Ouest plus chaudes dans le cas du phénomène l'aninia qui suivent le phénomène l'aninio et ça on sait l'expliquer parce que c'est lié aussi à des propagations d'ondes dans l'océan avec des échelles de temps qui sont bien déterminées et qui font qu'effectivement le phénomène dure en général 7 à 8 mois et d'un point de vue interannuel il n'y a pas de réelle périodicité puisque des phénomènes peuvent succéder tous les 3 ans dans certaines situations tous les 7 ans dans d'autres situations donc il y a une variabilité temporelle de ce phénomène et pour pouvoir bien le prévoir c'est maintenant possible pratiquement 5 à 6 mois à l'avance on sait si un phénomène va pouvoir se déclencher par contre 5 à 6 mois à l'avance il est difficile d'en déterminer quelle en sera l'intensité une autre question relative à ces échanges océan-atmosphère relatif au Gulf Stream peut-être aussi à la MOC qu'est-ce qu'il en est et peut-être pourriez-vous faire un point sur que dit le GIEC par rapport à ça par rapport et là je parle bien non pas de prévision mais de projection oui alors le sujet de la MOC est parfois un sujet débattu dans la communauté scientifique disons que ce que dit le GIEC qui était dans les précédents rapports c'est que on s'attend à ce qu'il y ait effectivement une modification de la MOC un ralentissement de la MOC donc de cette oscillation atlantique méridienne liée au changement climatique et avec cela une modification de l'intensité du courant qui lui circule près de la surface le Gulf Stream qui est une des branches en fait qui est la branche supérieure de cette MOC d'une certaine manière et donc un ralentissement du Gulf Stream qui peut conduire à un moindre réchauffement en Europe de l'Ouest je ne parle pas évidemment de refroidissement dans ce cas-là donc les projections ce qu'elles disent toujours c'est que effectivement le changement climatique peut induire un ralentissement de la MOC avec un ralentissement du Gulf Stream et donc un moindre réchauffement sur les continents de l'hémisphère nord mais en tout cas l'Europe de l'Ouest mais et peut-être même il peut y avoir un refroidissement anaclantique nord après le sujet reste débattu parce que pour certains scientifiques on a peut-être négligé certains cas extrêmes qui sont simulés par certains modèles où le phénomène de ralentissement est bien plus marqué que dans d'autres modèles alors ce ne sont que quelques modèles parmi un ensemble d'une cinquantaine de modèles qui ont été utilisés pour la R6 mais cela amène quand même à se poser des questions est-ce que ces modèles sont fiables est-ce qu'ils ne le sont pas donc c'est là que se situe le débat sur l'amplitude de la réduction de cette circulation mais effectivement c'est une tendance à laquelle on s'attend du fait du réchauffement climatique sans que cela induise pour autant un refroidissement sur sur les continents de l'hémisphère nord et en particulier à nos latitudes et en Europe merci beaucoup Serge une dernière question sur ces variables climatiques une question qui portait sur le réchauffement climatique dans l'atmosphère est-ce qu'il est perceptible dans toutes les couches de l'atmosphère question qui était posée alors le réchauffement climatique la basse stratosphère et le réchauffement dans la troposphère qui est une signature de l'effet climatique de l'augmentation des gaz à effet de serre qui a été à l'origine de certaines études d'attribution justement du changement climatique aux activités humaines puisqu'on observe par ailleurs effectivement ce réchauffement dans la partie basse de l'atmosphère et refroidissement dans la partie haute grâce aux radiosondages qu'on peut utiliser qui sont utilisés quotidiennement au départ pour la prison météorologique mais qui peuvent être utilisés pour le suivi climatique alors il y a une autre explication au refroidissement dans la haute atmosphère aussi c'est la question c'est la réduction de la couche d'ozone mais disons que c'est un phénomène qui se superpose au phénomène dont je viens de parler phénomène radiatif qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre Merci pour toutes ces clarifications il nous reste une dizaine de minutes quelques questions qui n'ont pas forcément de lien entre elles l'une qui a été posée très tôt dans le fil de discussion et d'ailleurs nous avions évoqué en préparation de ce direct nous l'avions évoqué également que pourriez-vous nous dire aujourd'hui sur l'apport les limites de l'intelligence artificielle pour la prévision météorologique oui c'est une question d'actualité parce qu'on commence à voir donc les premières publications ou l'utilisation d'outils donc reposant sur l'intelligence artificielle pour la prévision alors je sens connaître dans le détail les résultats de ces premières études d'un point de vue général ce que je pourrais dire c'est que vraisemblablement l'intelligence artificielle a beaucoup de potentiel pour pouvoir contribuer à améliorer les outils de prévision parce que je les mets finalement sur le même plan que les outils statistiques qui existent déjà par ailleurs on utilise déjà des modèles statistiques pour faire de la prévision on parlait tout à l'heure d'El Nino finalement il y a autant de modèles statistiques qui sont utilisés que de modèles complexes prenant en compte toutes les équations de la physique des modèles de prévision météorologique classique mais pour les prévisions climatiques donc couplées à l'océan comme je l'ai explicité au tout début donc on utilise autant de modèles statistiques que ces modèles physiques pour essayer de faire des prévisions des phénomènes d'El Nino mais attention il s'agit de prévoir dans ce cas-là plutôt l'occurrence ou non du phénomène donc il s'agit de prévoir un indice qui est caractéristique de l'existence ou pas de ce phénomène et donc qui est un indice qui est basé sur la différence de pression atmosphérique à différents endroits du Pacifique et bien cet indice Nino peut être relativement bien prévu par des modèles statistiques donc ça veut dire qu'il y a une potentialité à l'utilisation de modèles de type intelligence artificielle qui ont à voir me semble-t-il beaucoup avec des modèles statistiques puisque dans les deux cas on essaie de tirer parti de ce que l'on a déjà observé dans le passé pour essayer de construire des outils numériques et donc finalement les réseaux de neurones qu'on utilise par exemple dans l'intelligence artificielle étaient déjà utilisés dans des modèles statistiques pour faire des études aussi d'analyse et de prévision donc il s'agit pour moi d'un pas supplémentaire dans la sophistication de ces outils alors avec cela étant dit du coup les mêmes précautions qu'il faut prendre parce que comme tout modèle statistique il faut et pour l'intelligence artificielle c'est le cas il s'agit d'abord de mettre au point les modèles sur des échantillons qu'on appelle d'apprentissage il faut pouvoir donc communiquer à ces outils un ensemble de données la nouveauté c'est que dans le cas des intellectuels artificiels c'est que ce sont des big data des données de très grand volume très diversifié mais le risque évidemment c'est que l'on mélange dans ces données des données qui sont finalement peu informatives voire qui peuvent détruire l'information si on prend le cas bien justement toujours du phénomène El Niño on s'est rendu compte par exemple que dans la prévision des pluies qui étaient liées à la température de surface de la mer eh bien on observe effectivement une corrélation entre les températures du Pacifique et puis les précipitations en Afrique mais cette corrélation n'est pas stable dans le temps et donc finalement si on réduit la période d'apprentissage à certaines décennies on va trouver un résultat il sera différent si on choisit un échantillon d'apprentissage sur des décennies différentes si on a pu faire la démonstration donc ça on ne comprend pas forcément quelle est l'origine de ces corrélations mais vraisemblablement il y a des modifications dans les variabilités de long terme du climat qui font que parfois les liens ne sont plus les mêmes dans certaines périodes entre des paramètres géophysiques et d'autres périodes donc quand on utilise les modèles statistiques on risque effectivement de mélanger des situations qui sont très différentes et qui finalement risquent de noyer finalement le contenu réel, physique de l'information donc il faut prendre en compte les périodes d'apprentissage différentes et puis aussi il ne faut certainement pas non plus utiliser ces outils en dehors de leur domaine de validité donc ce sont des dans le cas des phénomènes en ligne donc je disais que les modèles statistiques étaient capables de bien prévoir dans certaines situations en tout cas l'indice en ligne l'occurrence du phénomène et par contre il ne fallait pas demander à ces modèles-là de prévoir l'intensité des pluies au Sahel par exemple donc le domaine de validité est extrêmement important et il faut que les outils que l'on mettra au point soient bien adaptés à l'utilisation que l'on veut en faire donc c'est juste les précautions que je prends de langage mais sinon ça me paraît effectivement comporter un fort potentiel alors il nous reste trois minutes je vais vous poser deux questions Serge la première vous l'avez bien dit les prévisions les projections ça intéresse plein de personnes dans des contextes très différents que noteriez-vous de l'évolution des attentes de la société par rapport à ces prévisions et à ces projections ça c'est une première question la deuxième question ce serait peut-être le mot de la conclusion est-ce que vous pourriez nous parler de la tournée climat et biodiversité voilà que vous avez dans laquelle vous avez beaucoup vous êtes beaucoup investi peut-être pour terminer et pour nous donner matière à toujours approfondir et à mettre à jour nos connaissances sur l'ensemble de ces questions alors si j'ai bien compris la première question parce que je peux forcément saisir le terme c'est apport pour la société c'est de la prévision oui quelles sont l'évolution des attentes de la société et des décideurs par rapport aux prévisions alors je pense que l'exigence s'est élevée et je pense que bien c'est c'est en même temps le gage que le fait que les prévisions se sont certainement améliorées au cours du temps je citais tout à l'heure le fait que les prévisions aient gagné un jour à peu près tous les dix ans c'est finalement rentré c'est devenu finalement même s'il n'y a pas eu de de prise de conscience objective du fait de l'amélioration de ces prévisions moi je vois dans l'augmentation des exigences du public vis-à-vis de la prévision le fait que ils ont intégré le fait que la prévision puisse apporter de plus en plus d'informations justement et donc il ne faut pas s'étonner que le public soit de plus en plus exigeant vis-à-vis des prévisionnistes parce que les prévisionnistes ont montré aussi qu'ils étaient capables d'apporter de nouvelles informations par rapport à ce qui était produit auparavant on en attend plus parce que les progrès finalement de la prévision le permettent cela dit restera toujours des éléments qui sont imprévisibles et ça effectivement c'est peut-être difficile à admettre pour pour le public en tout cas ceux qui subissent les phénomènes et on les comprend mais il y a certains phénomènes extrêmes dont l'intensité est très difficile à prévoir il peut y avoir aussi on parlait tout à l'heure de la limite plus neige qui est un phénomène très difficile à prévoir parce que les déterminants sont la variation des déterminants peut être très ténue et conduire à des résultats qui peuvent être très différents à un degré simplement à un degré près donc la prévision des orages reste aussi extrêmement difficile à prévoir à l'échelle locale on peut prévoir le risque orageux mais beaucoup plus difficilement l'endroit où va se positionner une cellule orageuse en particulier de grêle donc il reste encore des sources d'imprévisibilité évidemment qui résistent à l'amélioration des outils de prévision mais finalement tous les progrès que l'on peut faire dans l'observation dans la quantité de données qui sont utilisées et pourquoi pas l'intelligence artificielle d'ailleurs qui permettra de mieux gérer un flot de données qui devient de plus en plus important je pense qu'on continuera à réaliser des progrès mais cela conduira forcément à relever à nouveau le niveau d'exigence des utilisateurs voilà alors donc un dernier mot effectivement sur la tournée peut-être du climat de la biodiversité donc qui est un événement que l'on a monté avec l'association Météo et Climat et donc une association Météo et Climat qui est une association de diffusion des connaissances scientifiques sur la météorologie et le climat qui est présidée par Jean Jouzel et cette tournée donc consiste à une exposition itinérante qui est accompagnée par les scientifiques qui réalisent eux-mêmes la médiation avec le public donc on a une tournée qui a commencé le 20 novembre à Saint-Denis on est allé à Nantes on est allé à Brest et prochainement le 1er de février on ira à Nanterre et à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin on va visiter huit autres villes donc ça commencera par Lille, Segrès près d'Angers Bordeaux ensuite on ira à Dijon à Nice à Lyon à Strasbourg à Avignon voilà donc une tournée qui devrait peut-être même se poursuivre au-delà du premier semestre 2024 et on cherche à toucher tous les publics mais en particulier le public des scolaires c'est pour ça que les journées de visite il y a deux jours de visite par ville sont des jours donc pendant la période d'ouverture des classes hors vacances scolaires et donc bien par exemple jusqu'ici on a sur les trois premières villes on a pu toucher un public 3 800 personnes qui ont visité soit l'exposition soit les événements qui l'accompagnent qu'on appelle le hors les murs et par ailleurs 60% parmi ces 3 800 étaient des scolaires donc l'idée c'est effectivement alors l'exposition j'aurais quand même dû le dire dès le début c'est une exposition sur les défis du changement climatique et l'érosion de la biodiversité et que l'on a préparé en partenariat avec le muséum national d'histoire naturelle c'est aussi une exposition qui a été conçue par des scientifiques et qui est donc accompagnée par des scientifiques qui accompagnent les groupes de visiteurs et bien merci beaucoup Serge et ce sera un très beau mot de la fin c'est continuer nous relayerons bien sûr les dates les lieux nous mettrons cela dans un espace du MOOC qui est prévu pour parler un peu de ces actus et de tous ces moyens qui existent pour se former il est 18h passé de 3 minutes le direct est maintenant terminé un grand merci à Serge c'était vraiment très clair comme présentation et je pense que ça nous a permis de clarifier de stabiliser certaines de nos questions de nos connaissances par rapport à ce vaste sujet avant de nous quitter je vous rappelle que notre prochain rendez-vous sera dans 15 jours le jeudi 25 janvier ce sera sur le thème de la sensibilité des calottes polaires au changement climatique et ce sera avec Gaëlle Durand directeur de recherche au CNRS et auteur du dernier rapport du GIEC je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi merci d'avoir participé d'avoir suivi ce direct et à très bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo